Le jour qui nous rassemble aujourd'hui est un grand jour. Un jour que nous attendions depuis longtemps, afin de nous inscrire. Nous attendions ce jour pour proclamer haut et fort que son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est à l'évidence. Ce soleil lumineux qui part sur l'éclat puissant, a pu décider dans son parcours à Pâques de Géon, les ténèbres dans lesquelles notre pays était enveloppé. Cette ténèbres, Madame la Ministre, c'est la pauvreté sous toutes ses formes. Oui, Madame la Ministre, le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est la permanence de la clarté, du soleil de la paix et du développement. A la fois quantitatif, qualitatif et durable. Pour faire simple, Madame la Ministre, son Excellence, Monsieur le Président, est pour la Côte d'Ivoire le dénifis porteur d'espoir et d'espirance. Il est la vraie solution, la solution indispensable. C'est pourquoi, Madame la Ministre, le pays appelle une fois encore, Son Excellence, Monsieur le Président, pour la continuation de son développement, sa stabilité et la paix. Oui, Monsieur le Président, je m'adresse à vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Les Ibarriens ont besoin de vous. Pour votre leadership exceptionnel, vous et votre merveilleuse épouse au grand cœur, pour votre grande vision qui privilégie le vivre ensemble à la richesse partagée. Les femmes ont besoin de vous pour la continuation de leur développement du pays. amoncées depuis votre accession à la magistrature suprême. C'est fort de ses espoirs. Un députable, excellent, Monsieur le Président, que nous, les femmes de la Fédération des Amazones, le pays de Côte d'Ivoire, pour la victoire du RSVP, avons décidé de vous accompagner dans cette marche, et inexorable, dans le développement, dans votre brillante victoire, du 30 octobre 2020, pour votre premier mandat de la Troisième République viendra consacrée. Je vous remercie de l'occasion pour lancer un appel amical à tous les leaders politiques de l'opposition. Chers leaders, à qui je dois toute la différence, je vous prie de bien vouloir préserver la paix, cette paix qui fut javis et demeure l'évangile sociopolitique de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, cultivons la paix, arrosons la paix, entretenons la paix et vulgarisons la paix. Quel est l'évangile selon le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, feu, félicitations, faute boignée. La paix, ce n'est pas un verre, mais c'est un comportement. Ce comportement, il est temps pour nous tous de l'adopter si nous aimons la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens. Évitons donc la violence s'il nous plaît. Et si nous voulons, si nous voulons vraiment le vouloir, nous pourrons préserver les acquis actuels de la paix et de la tranquillité des Ivoiriens. Chers leaders politiques, chers leaders politiques de l'opposition, en dehors de la politique, nous sommes tous issus d'une même mère, la Côte d'Ivoire. et de même que la Côte d'Ivoire souffre quand il y a la violence, de même nous les femmes, mères que nous sommes, souffrons pour la mort de nos enfants, quel que soit le bord politique. C'est pourquoi nous vous demandons pardon de laisser nos enfants en dehors de vos nouveaux conflits qui n'ont pas lieu d'être. Arrêtez de les utiliser pour vos propres intérêts. Arrêtez de les appeler une fois encore à la violence ou la mort gratuite pendant que vos enfants sont confortablement installés en Europe ou en Europe. Chers de la Côte d'Ivoire, Chers de la Côte d'Ivoire, il t'appartient aussi de ne pas être l'instrument de clé, l'instrument de ton autodestruction, car d'autres n'ont même plus d'avenir. Ils n'ont que des souverains. Mère-toi. Ton avenir est devant toi. C'est toi, c'est à toi de le présenter en disant non à la violence. Ce pays a donc besoin de paix, de stabilité et de développement harmonieux avec celui qui peut le développer. D'ailleurs, tous avaient reconnu que le président Matara est l'idéal politique de l'heure. Bien évidemment, car qui ignore à la cour à Addo en 1995 à travers le front républicain, qui ignore la cour à Addo à travers la formation du RDR ou du RHDP, qui ignore le soutien à Addo en 2015, tous avaient profité du l'air et du miel à Addo. Ce 16 ans, tous à l'unisson avaient montré qu'il est l'être politique providentielle pour la Côte d'Ivoire contemporaine. chers leaders de l'opposition, retenez donc, il n'y a jamais de bons moments dans la vie pour faire le mal, mais de bons moments pour faire le bien. cherchez plutôt le chemin de dialogue. Si vous aimez la Côte d'Ivoire et non la violence, d'ailleurs, la démocratie parle d'élection, vote les urnes. Ainsi, s'il y a à se mesurer, les urnes attendent tous les compétiteurs, compétissaient donc dans les urnes pour la victoire du meilleur choisi par le peuple en souviens et abandonner la violence sous toutes les formes. Oui. Qui a marché dans ce pays quand le FBI a été divisé ? Qui a lévé le petit bois pour cette grande division interne ? Bref, Madame la Ministre, pour terminer mes propos, je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'amour qu'il porte pour son pays, la Côte d'Ivoire. Il y a un adage qui dit chez nous, quand vous êtes en parlant avec une personne et que la personne est très bien habillée, dites au moins wow, auprès de quelqu'un d'autre si vous êtes humain. et comme nous les femmes du Côte d'Ivoire sommes mères qui reconnaissons la valeur de la vie et son travail bien fait, nous lui disons wow ! pour ce bon vêtement la Côte d'Ivoire qui porte et qui lui va très bien à savoir les belles actions pour son rayonnement tant national qu'international. nous disons encore merci son excellence messieurs les présidents pour les belles œuvres que vous apportez à la Côte d'Ivoire que Dieu vous bénisse qu'il bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il vous accorde encore de pouvoir. merci madame la ministre pour votre travail impeccable auprès du président de la République en faveur du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. merci. A vous, à vous, à vous, à vous, à vous.